Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo rétrospective. Ça fait un moment que je n'en ai pas tourné. Je ne savais même plus où on en était rendu. D'ailleurs, je viens de vérifier. C'est donc la cinquième vidéo rétrospective dans ma série 10 ans de lecture enregistrée sur Booknode, etc. Puisque si vous n'avez pas vu les précédents épisodes, en gros, je me suis rendu compte que ça faisait 10 ans que j'étais inscrite sur Booknode, donc le site où je répertorie toutes mes lectures, que ce soit romans, BD, mangas, graphiques, etc. Et je me suis dit que ce serait intéressant et en tout cas assez rigolo de faire la rétrospective de tout ça, de regarder ce que j'ai lu en fonction des années, comment mon rythme de lecture, comment mes goûts en matière de lecture ont évolué. J'ai déjà fait quatre épisodes, donc un pour 2014 et avant, un pour 2015, 2016 et 2017. Aujourd'hui, on va donc s'attaquer à 2018, qui n'est pas si ancienne que ça, puisque finalement ça fait cinq ans. Donc je devrais me souvenir à peu près de ce que j'ai découvert à ce moment-là. Là, comme ça, il n'y a absolument rien qui me vienne. Mais on va regarder ça tranquillement ensemble et je vais redécouvrir les lectures que j'ai fait à ce moment-là. Je me suis comme d'habitude munie de mon fidèle ordinateur et je vais ouvrir ma page Booknode pour vous montrer tout ça. Ça va probablement, comme pour toutes les vidéos de cette série que j'ai fait pour l'instant, être une vidéo assez longue. Donc comme d'habitude, vous l'avez vu au timer, de toute façon, installez-vous confortablement, prenez un truc à boire, à manger, etc. Et je vais enregistrer tranquillement mon écran et je vous propose qu'on commence tout de suite. On se retrouve donc sur ma page profil Booknode. Si vous ne me connaissez pas du tout d'ailleurs, je n'en parle pas systématiquement dans ce type de vidéos, mais c'est vraiment le site que je préfère pour organiser mes lectures. Je trouve que c'est très très visuel. La vidéothèque est aussi très très bien fichue, à mon sens, plus que celle de Gaudry. C'est ce que je trouve un petit peu plus fouille et vraiment moins visuel encore une fois. Là, c'est classé par étagère en fonction de notre appréciation de lecture. On peut faire dans chacune des étagères plusieurs listes. Moi, du coup, je rassemble tout par série et je trouve ça beaucoup beaucoup plus pratique pour m'y retrouver, tout simplement. Pareil, dans ma liste d'envies, du coup, j'ai tout rangé par un tome 2, une tome unique série, les livres que j'ai acheté tel moi en fonction de leur sortie, etc. Et je trouve ça vraiment extrêmement extrêmement pratique. Je conserve Woodrits parce que c'est aussi là où il y a un petit peu plus de gens, et typiquement pour les lectures anglophones, c'est très pratique. Mais Booknode reste mon préféré en matière de suivi de lecture. Et on va donc aller dans historique. Et on va pas regarder 2023 parce que ce sera l'occasion d'une autre vidéo. On va regarder 2018 juste là où j'avais lu 186 livres. C'est-à-dire un tout petit peu moins qu'en 2017 et je crois que cette vidéo était déjà bien longue. Donc préparez-vous. C'est à peu près dans la moyenne de ce que j'ai fait les années précédentes. C'est moins qu'en 2016 où j'avais explosé les scores. Mais finalement c'est en 2022 que j'ai le plus lu. Enfin bref, on en reparlera ultérieurement. Toujours est-il que en 2018, j'ai plutôt lu dans la moyenne. Ça a vu l'air d'être une année plutôt moyenne en termes d'appréciation de lecture également. On va voir ce que ça a donné. Alors en janvier... En janvier, on commence par Agatha Christie que je n'ai pas beaucoup. Clairement, j'en avais lu un petit peu à ce moment-là parce que je tâtonnais dans le policier. Savoir si j'appréciais ou si je n'appréciais pas. J'aime assez les romans d'Agatha Christie, honnêtement. Et globalement, moi je suis plutôt cliente du policier, mais un peu old school, en mode Agatha Christie, Sherlock Holmes, etc. Avec l'humour anglais, avec ce genre de choses. Ça fonctionne très bien avec moi. Au contraire, des polars un petit peu plus modernes qui, souvent, ne me passionnent pas particulièrement. Mais celui-là était sympa. J'avais fait ça un bon moment. Ça devait être dans un Call of Duty quelconque. Et c'était plutôt pas mal. J'avais lu Forbidden de Tabitha Suzuma, qui était très 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 populaire à l'époque sur Booktube. Très clairement, on en parlait tout le monde partout. Si vous n'aviez pas suivi à ce moment-là, c'était l'histoire d'amour incestueuse entre un frère et une sœur, dans une famille assez dysfonctionnelle et très très compliquée. Je l'ai mis dans Diamant. Je ne suis pas sûre que je le laisserai dans cette liste actuellement. Il faudrait que je réorganise la bibliothèque. Je pense que ça fait trois vidéos que je vous dis ça. Un jour peut-être, mais j'ai un peu la flemme, très honnêtement, parce que j'ai beaucoup beaucoup de livres rangés sur Booknode. Et ça va me prendre vraiment. Mais dites-moi si ça vous intéresse peut-être de faire une vidéo où je réorganise tout. Peut-être que ça ne sera pas tout dans la même vidéo, mais ça pourrait être intéressant. Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous me pensez. Toujours est-il que c'était une lecture intéressante. Ça se l'aiderait très bien. Mais je ne le garderai pas en liste de diamant maintenant. Je pense qu'en argent, ce serait plutôt pas mal. Ensuite, Rosemary Beach, c'est la suite des Aviglines dont je vous ai déjà parlé littéralement. C'est de la mieux romance que je trouve très très efficace. Aviglines, en plus, c'est pas mal d'humour. C'est vraiment très addictif. Ça se lit tout seul. Les livres étaient très sympas. C'est une série de romances dont je garde un très bon souvenir globalement. C'est très dommage que cette maison d'édition ait cessé de publier parce qu'elle faisait des romances fort sympathiques, ma foi. Le pacte des masses, c'était le premier roman, je crois, de Mingerman, qui ne m'avait pas particulièrement convaincue à l'époque. C'est pareil, c'est en gros, mais clairement, ça aurait pu être dans J'ai lu aussi. Je l'avais trouvé très cliché et très dans le truc du vampire, un peu en mode plein de références, notamment à 51 degrés. Enfin, moi, j'avais eu un peu de mal. Je l'avais terminé, mais je n'ai jamais lu la suite et je n'ai jamais lu d'autres romans de l'autrice, d'ailleurs, que j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait sur YouTube. J'ai vu de très bons retours sur les autres, mais j'avoue que ça me tente moyennement, en plus, c'est pas mal de young adultes, et comme j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal avec le contemporain, voyez, en ce moment, c'est pas forcément la chose que j'ai envie de tenter. La suite du Pays des Contes, qui est toujours une très, 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 très chouette série de fantasy jeunesse. La suite de The Club, qui était, pareil, une série de romances, alors il y a un petit peu de suspense en quatre là-dedans, qui était sympathique, c'était pas ma préférée de la non-édition, mais ça s'était bien vu, la série était plutôt sympa. Voilà, le dernier tome, je crois, d'Autre Monde de Maxime Chatham, que j'avais bien apprécié également, pareil en anglais, de la fantasy post-apo, du erg adulte, avec un peu de cliché, mais qui passe encore, et je me disais, elle était très chouette. Je les avais tous écoutés en livre dur, et les livres dur sont très, très sympas également, il y a beaucoup d'effets sonores, beaucoup de musique, qui apportent une ambiance vraiment très, 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 très cool. La suite de La Contrérie de la Dele Noire, toujours de la romance paranormal, que j'apprécie beaucoup, qu'il faut que je continue d'ailleurs, parce que j'ai le dix-huitième, je crois, dans ma vieille liée. Ça continue tranquillement. Le deuxième tome de Red Queen, j'avais absolument adoré le premier tome, pareil, on est dans de la fantasy, toujours d'éstopie, parce qu'il y a toute une question de 100 argentés qui sont plus forts, et 100 rouges qui sont un peu la ligue de la société, et de pouvoir que les argents ont, et que les rouges l'ont pas, sauf qu'en fait, les rouges peuvent en avoir, etc. Bref, ça foutait un petit peu le bazar. Le premier tome était génial, et en fait, j'ai mis très, très, très longtemps à lire le second, que j'ai du coup beaucoup, beaucoup, beaucoup moins apprécié, et je n'ai jamais réussi à poursuivre la saga après ça. La suite de Démonica, là, on était sur des petites nouvelles qui étaient très sympas, pareil, c'est de la romance paranormale, avec des démons et pas mal de mythologies qui s'entrecroisent, et ça fonctionnait très, 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 très bien. L'histoire sans fin de Michael End, j'ai, comme beaucoup de gens, je pense, beaucoup, beaucoup, beaucoup regardé le film quand j'étais petite, et j'étais curieuse de voir ce que ça donnait en livre. J'ai pas mal apprécié cette lecture, peut-être que je le relise, l'objet livre est très, très chouette. J'ai l'édition Hachette, je crois, avec des illustrations et tout, qui est très, 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 très belle. Et l'histoire était très cool, ça a débordé un petit peu du film, mais c'était plutôt très sympa. Le deuxième tome de La Eternia de Gabriel Katz, qui était très, 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 très chouette, c'est de la fantasy adulte française, et globalement, c'est un auteur que j'apprécie beaucoup. Une petite relecture du premier tome de Harry Potter, parce que ça ne fait jamais de mal pour bien commencer l'année. Celui-ci, c'est de la new romance, qui est très honnêtement assez oubliable, je crois que c'est dans le trope d'apprentissage de la séduction, un truc comme ça, qui est sympathique, mais qui est souvent assez redondant, et qui, là, ne cassait pas trois pattes à un canard. Ça se lisait, mais sans plus. Comme je le disais, avec la catacrystie, c'était le moment où j'essayais tranquillement des vieux polars policiers. Une étude en rouge de Arthur Conan Doyle, donc Sherlock Holmes, qui était très, 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 très chouette. Ma foi, je pense que je devais regarder la série Sherlock en parallèle, en plus. Donc c'était très chouette d'avoir les deux médias ensemble. On enchaîne le premier tome d'Harry Potter avec le second, comme ça. On est parti. Le troisième tome de La Poste Miroir, je pense que c'était une première lecture pour le coup, et j'avais beaucoup, beaucoup, beaucoup apprécié ce troisième tome. Je ne sais pas honnêtement lequel je préfère de la saga, mais je pense que c'est peut-être probablement celui-ci. Le premier tome de Shikanoko de Liane Ern, et j'ai fini cette saga cette année, je crois. Donc cinq ans plus tard, on n'est pas encore tout à fait, tout à fait très, très bien dans les sagas à terminer et dans la durée de celle-ci. Mais j'essaie de m'améliorer progressivement. Je crois qu'en 2023, je ne m'en sors pas trop mal pour l'instant. On verra ça à la fin de l'année. Mais le premier tome de La Cité des Ténèbres, donc les origines, que pareil, j'ai traîné un petit peu, qui était sympa. Je vous ai parlé plus récemment des quatrièmes et cinquièmes tomes de la saga de Mortal Kombat classique, que j'ai recommencé là, cette année, parce que pareil, ça faisait un moment que ça traînait. C'est une saga de fantasy, vous voyez, qui est plutôt très sympa également. Vampire Academy, le dernier tome pour le coup, pareil, on est dans de l'urban fantasy, vous voyez, avec des vampires. C'est sympathique, ça fonctionnait très bien. C'est pareil, ces deux sagas, je ne sais pas si je les laisserai en or, mais c'est peut-être à revoir ultérieurement. Bref. Le premier tome de La Cité des Ténèbres de Jacqueline Carré est pareil, c'est une saga que j'ai terminée, en tout cas la première trilogie, en 2022, donc je vais vous laisser un petit peu traîner. Encore que c'est une trilogie avec des grosses pavases, donc finalement sur quatre ans, un peu moins d'un tome par an, ce n'est pas dramatique en soi, mais peut mieux faire. Merci Thompson, saga de Beatleet que je continue toujours avec énormément, énormément de plaisir. Je m'étais fait une petite relecture d'Alpha et Omega, d'ailleurs, qui se passe dans le même univers, et qui est aussi très, 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 très chouette. Celui-ci, c'est de la romance pour laquelle je ne pourrais pas vous en dire grand-chose de plus. C'était sympathique, pas un histoire de reworking comme c'est dit dans le titre, mais à part ça, je n'en ai strictement aucun souvenir. Je l'ai lu. Voilà, c'est tout ce que je peux vous en dire. J'avais essayé à plusieurs reprises, et vraiment de façon insistante, de lire Channara de Terry Brooks, parce que j'avais commencé à regarder la série, et j'avais plutôt apprécié le premier épisode, si je ne dis pas de bêtises, et je me disais que j'allais essayer de lire le livre avant de continuer la série, sauf que je n'ai jamais réussi à dépasser la centaine de pages, je crois, je ne sais pas pourquoi. Je redisais des paragraphes, des pages entières, et ça ne s'infini pas dans mon cerveau. Je m'ennuyais et je n'arrivais pas à avancer, donc j'ai fini par l'abandonner. Pour ça d'ailleurs que c'est dans mon étagère pas appréciée sur Booknode. Et après ça, j'ai essayé de re-regarder la série, et pareil, finalement, je n'ai pas réussi à réaccrocher ensuite. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, ce qui se passe avec cette série, avec cette saga. En tout cas, si vous avez lu les livres, si vous avez vu la série, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Peut-être que ça me redonnera envie de lire de l'une chance. Mais vraiment, je me souviens qu'à l'époque, je n'avais pas du tout compris ce qui s'était passé, et que je n'avais pas du tout, du tout accroché finalement. Le troisième tome de Bonal du Disque Monde, je crois que j'en suis au tome 6-7 actuellement. Donc cinq ans plus tard, je n'ai même pas lu un tome par an. C'est pas terrible, on va essayer d'être un petit peu plus efficace, mais je crois que je n'en ai pas encore lu non plus en 2023, donc je ne sais pas quand je vais m'y remettre. Bref, le premier tome de l'archipel dénominé de Charlotte Bousquet, pour le coup. Très, 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 très bonne série de dark fantasy adulte française. J'aime énormément, énormément la plume de l'autrice et son travail autour du langage, autour des poèmes, autour des pièces de théâtre. Dans son univers, je trouve que ça fonctionne extrêmement bien. Et vraiment, c'est une saga que je vous recommande très, très, très chaudement. Le premier tome des Chroniques Homérides de Alison Germain, donc Lady Booking sur YouTube, Instagram, etc. Pareil, j'étais assez curieuse de le découvrir. J'ai plutôt apprécié le premier tome. C'était sympathique, mais je n'ai jamais lu la suite, et je n'ai pas particulièrement envie de le relire ou de lire la suite. Donc voilà, c'est une saga que j'ai abandonnée après le premier tome. C'était sympa, mais sans plus. La suite d'Alpha et Omega, toujours formidable. La Chimiste de Stéphanie Mellier, alors c'était un espèce de thriller qu'elle a sorti, comme ça, des années après Twilight, qui était plutôt intéressant. J'avais écouté ça en livre audio et j'avais plutôt apprécié. Alors, plutôt le début, la fin, j'ai trouvé ça un peu facile et un peu cliché en termes de messages. Pas terrible, terrible, honnêtement. Mais le début était vraiment très cool. En gros, c'était une nana qui était dans les services secrets parce qu'elle maîtrisait très bien l'interrogatoire avec des produits chimiques qui faisaient, en gros, bien, bien souffrir les gens et leur faisaient raconter, après, tout ce qu'ils voulaient, qui se retrouvaient plus ou moins aux prises entre quatre feux parce qu'il y avait des gens qui voulaient la tuer, etc. Donc, quittaient en fuite et ça fonctionnait très bien. Mais à un moment donné, il y a une romance qui s'est mêlée à tout ça et c'est parti en cacahuètes. Et, voilà, bof, bof, pas de la fin. Mais le concept était très, 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 très chouette. Le quatrième tome du Prince des Ténèbres de Johnny and Frost, c'est une série spin-off dans l'univers de la Chasseuse de la nuit que j'ai largement préférée à celle-ci, mais qui était sympa aussi. Pareil, je ne sais pas si je la laisserai en liste d'or actuellement, mais bref. Le quatrième tome d'Alpha et Omega, encore une fois, toujours très, 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 très chouette. On reste dans la bit lit et la romance, encore, globalement. On continue dans les classiques. Il y a un petit peu de fantasy, mais ce n'est pas non plus hyper, hyper présent. On repart pour de la nuit romance avec le tome 6, qui est, je crois, le dernier tome de Mark Edmène. Une seconde nuit romance qui est fort sympathique. Les couvertions françaises sont atroces, mais ça se lit plutôt très bien. Le cinquième tome de Attaway, de la romance historique, toujours très cool. Le troisième tome de Harry Potter, qu'on continue de relire. Le deuxième tome de la cinquième vague, pareil, c'était bien, bien, bien la mode sur Booktube. Dans ces années-là, il y avait eu le film qui était sorti, etc. J'avais beaucoup, beaucoup aimé le premier tome. Et je trouvais que progressivement, c'est une trilogie. Le deuxième était un peu moins bon et le troisième était mouais. Dans l'ensemble, c'était sympa, mais ce n'était pas non plus oufissime. C'était de la science-fiction avec une invasion d'extraterrestres et un côté père post-apocalyptique qui était assez intéressant. Une lueur d'espoir, c'est néanmoins de Cahier de Coeur. J'avais beaucoup aimé sa saga Ten Tiny Breath. Celle-là, honnêtement, j'ai peu, voire pas de souvenirs. Je crois que c'est plus young adult, mais je n'en suis même pas sûre. C'était sympathique. Je ne le laisserai probablement pas en or, du coup, parce que je ne m'en souviens pas. Mais voilà, ça s'est lu, c'était sympa. Le deuxième tome de Six of Crow que j'ai lu très, très, très longtemps. Après le premier, probablement un peu trop longtemps pour l'apprécier à sa juste valeur. Mais ça reste une saga que j'aime beaucoup dans l'univers de Geisha, de Lébardigo. Il faut que je termine, d'ailleurs, il me reste le troisième tome à lire pour Geisha avant de pouvoir attaquer King of Scars, qui me fait très, 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 très envie. Il serait grand temps que je m'y mette. Elisa et ses monstres qui est très, 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 très chouette. Celui-là, pour le coup, j'avais absolument adoré. C'est du contemporain young adult avec une jeune lycéenne qui est sans histoire dans la vraie vie, mais qui, en fait, a un webcomix qui fonctionne extrêmement, extrêmement bien, qui a une fanbase énorme et qui gère ces deux aspects de sa vie qui ne sont pas censés se rencontrer jusqu'à ce que, bien évidemment, ça se mélange un petit peu. C'était très, 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 très chouette. J'en ai déjà parlé, je crois, dans ma vidéo sur la santé mentale, la représentation de la santé mentale en littérature. Et c'était vraiment une très, 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 très chouette lecture. Une relecture du quatrième tonne de Harry Potter, bien évidemment, puisque, a priori, en 2018, je me retapais la saga. Le qui aborde avec les nouvelles couvertures de Melody, qui sont absolument affreuses, qui était une petite saga de romance adulte dans une petite ville sympathique. J'ai lu, en 2022, je crois, le sixième tome que j'ai beaucoup apprécié que le précédent. Et encore une fois, je pense que si je l'ai réalisé maintenant, ça ne fonctionnerait pas aussi bien. Mais à l'époque, c'était très sympa. Ma première lecture, ma première écoute, pour le coup, du Seigneur des Anneaux, du premier tome, que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Et je trouve qu'encore une fois, en format audio, ça fonctionne très, 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 très bien. J'ai lu récemment Le Cilmarion, et pareil, c'était une très chouette découverte. Je vais continuer, je pense, à me faire les livres audio de l'univers de Tolkien qui existent, parce que j'aime vraiment beaucoup les découvrir dans ce format-là. On the other side de Carrie O'Pleacher, c'est du Magical Realism, que pareil, j'ai beaucoup aimé. J'aime beaucoup ce que fait cette autrice globalement. J'en ai un autre dans ma pilière qu'il faudrait que je lis d'ailleurs, et qui commence à y être depuis un moment. Mais ouais, j'aime vraiment beaucoup les récits de l'autrice. Le deuxième et dernier tome, je crois, de Witch Hunter, qui est de la fantasy, vous voyez, qui est relativement oubliable. Globalement, j'avais bien aimé le premier, et le deuxième n'était pas transcendant du tout. On va passer à Mars, de la romance historique, que j'ai oubliée, je crois. Je ne sais pas du tout de quoi il était question. Je crois que le Cirque de la Canaille, c'est le truc qui se passe dans une salle de jeu. Mais à part ça, je ne sais plus. Je crois que c'était sympa, mais pas de grands, grands, grands souvenirs. Le premier tome de saga, un comics de SF que j'adore, que je suis toujours assidûment, dont j'attends la sortie du prochain tome. Je crois qu'on en est au tome 10, quelque chose comme ça. Et c'est toujours aussi bien. J'ai très, 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 très hâte de lire la suite. Le dernier tome de la première intégrale des Aventuriers de la Mer, qui était très cool, que je lisais en lecture commune avec une amie. D'ailleurs, il faut que je termine le full assassin, la troisième intégrale, parce que ça fait un moment que je suis dessus, et que ce serait sympa de mettre un point final là-dessus. Mais Robin Hobb, ça reste une référence. Le troisième tome de la note du phénix, de la romance paranormale. classique, efficace, pas transcendante, et assez redondante au bout d'un moment, mais les premiers tomes se lisaient sans trop de difficultés. J'avais recommencé à lire Les désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, parce que j'avais réussi à racheter les tomes qui me manquaient, et je voulais du coup les enflammer tranquillement, pour avoir la série dans son intégralité, et le fin mot de l'histoire. C'est une très chouette série, jeunesse, avec pas mal d'humour un peu morbide, qui fonctionne très bien avec moi, et que j'avais beaucoup aimé. Le tome 5 de Harry Potter, on continue tranquillement. Le tome 5 d'Ephraim Maddox, très très chouette série de New Romance. Ma première lecture du Nom du Vent, donc le premier tome de Chronique d'Aventure de Roi. Une excellentissime saga de fantasy adulte, qui est plus ou moins toujours en pause, peut-être arrêtée indéfiniment, je ne sais pas. Il me semble que Patrick Crossfuss a dit qu'il publierait peut-être un truc dans le même univers, sur un autre personnage, donc peut-être que finalement on aura une suite, ou en tout cas un autre truc dans l'univers. Toujours est-il que, si vous ne l'avez pas découverte, je vous la recommande très 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 chaudement. La suite et des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, du coup. La suite et la fin de la saga Sides, qui est de la Biclitz dans un univers de Faerie, globalement, qui fonctionnait plutôt pas mal. Les McKenzie, on est sûr de la romance historique, assez efficace. Harry Potter, le tome 6, toujours. Elle est succès, une BD que j'avais prouvée, je ne sais plus, je pense, dans un salon ou quelque chose, qui était sympa. J'ai même eu assez les dessins. J'ai lu ce tome 6 et je n'ai jamais poursuivi. Peut-être qu'il faudrait que je le relise pour voir si je le garde, ou si je continue, je ne sais pas. Je n'en ai pas de grands 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 souvenirs. Ça, c'était une romance MM avec des sirènes tritons et des pirates, je crois, que je n'ai pas du tout du tout du tout du tout aimé. Je crois que j'avais lu trois chapitres et que j'avais abandonné, c'est pour vous dire, et c'était très très rare à l'époque. Donc vraiment, je n'ai pas accroché. A priori, ils le republisent chez MxM parce que ce n'est pas cette couverture-là que je connaissais. Peut-être qu'ils ont fait des modifications éditoriales et que c'est mieux. Mais en tout cas, je n'en ai pas de très bons souvenirs. Le tome 6, je crois que c'était le dernier tome de L'ombre de Shanghai. C'est une très chouette série de comics qui se passe à Shanghai dans les années 1900 ou quelque chose, avec une espèce de ninja et une double identité qui était très très chouette, ma foi. J'avais beaucoup les dessins. Le prisonnier écossais, c'est un roman dans l'univers d'Outlander mais du point de vue de Lord John qui était très sympa, que j'avais lu en attendant la sortie des tomes suivants d'Outlander que je n'ai pas encore lu d'ailleurs, alors que c'était un moment qu'ils sont sortis et que je les attendais. Il faut que je me penche sur la question également. Là, on ne sait pas pourquoi j'avais repris Calenderger alors que vraiment, ce n'était pas une grande réussite. J'ai lu le tome de juillet et le tome d'août en mars. Je ne sais pas si j'ai poursuivi après. Je pense que je voulais essayer de finir la saga et que je n'étais pas certaine d'abandonner ou pas mais je ne pense pas avoir poursuivi au-delà. Le tome 4 de Phobos qui est également un dernier tome et c'était une saga de SF Foyer très cool. Ce n'était pas la première que je lisais de Victor Dixian parce que j'avais lu Animal avant mais j'avais plutôt beaucoup apprécié Phobos. Je trouve qu'il y avait vraiment des idées intéressantes et des réflexions assez poussées à certains niveaux. Donc c'est toujours sympa. On continue les orphelins de l'air. On continue Call of the Girl finalement. Je ne sais pas où je me suis arrêtée. Je ne pense pas d'avoir fini honnêtement cette saga mais a priori je me suis quand même accrochée longtemps alors que vraiment ce n'était pas terrible. Après les tomes faisaient genre 100 pages donc ça se lisait vite et voilà. Mais je ne sais pas où je me suis arrêtée. Les Piliers d'atterre de Ken Follett que j'ai écouté en livre audio qui est très 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 cool pour le coup. Il faudrait que je recommande d'ailleurs une autre saga de l'auteur parce qu'en termes de saga historique ça se pose quand même là et c'était vraiment hyper intéressant. Encore des tomes de Démonica donc toujours dans la romance paranormale. Très sympa. Minnie qui traînait beaucoup 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 trop en longueur déjà à ce moment-là et que j'ai dû arrêter pas très loin après ce tome-ci. L'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton qui était sympathique même si j'ai largement préféré les illusions de Savloar de la même autrice et dans le même univers qui est beaucoup plus adulte et beaucoup plus abouti à mon sens. Celui-là ça sent un petit peu le premier roman mais honnêtement c'est plutôt prometteur. Vampire Nation c'est la même autrice que Démonica et pour le coup c'est de la romance paranormale avec des vampires et un petit peu de mythologie native américaine ce qui est toujours très chouette qui était plutôt sympathique et efficace ma foi. Les Chroniques de McAlellan je crois que c'est le deuxième et dernier tome que j'ai lu de cette saga alors qu'elle en comporte un certain nombre. Je n'ai pas du tout accroché à l'univers et aux personnages etc. Donc c'est une des rares que j'ai abandonné à l'époque encore une fois. Une petite relecture d'un palais de colère et de brouhaha ça ne fait jamais de mal non plus. C'est largement mon préféré de la saga et ça fait longtemps que je ne l'ai pas relu mais de temps en temps encore une fois ça ne fait pas de mal. Le tome 6 qui est je crois le dernier tome du Pays des Comptes que j'ai beaucoup aimé. La Maîtresse de Rome le tome de... Alors j'avais beaucoup apprécié le premier je devais vous en parler dans une précédente vidéo rétrospective et celui-là je ne sais pas pourquoi ça ne m'est pas du tout passé. Je ne suis pas sûre de l'avoir terminé. Je ne sais plus mais il ne me semble pas. En tout cas je n'ai pas du tout accroché et par rapport au premier c'était vraiment pas terrible. Les Gardins de l'éternité c'est toujours de la romance paranormale là où il y a plein de choses qui se mêlent il y a des vampires il y a des gargouilles il y a des loups-garous peut-être enfin vraiment il y a pas mal de mythologies et de créatures fantastiques différentes. Ce n'était vraiment pas ma saga préférée en la matière. J'ai lu quelques tomes mais j'ai rapidement laissé tomber. Tribulation d'une fin de Jane Austen c'est un espèce de diptyque. Il me semble que c'est le deuxième que j'ai lu le premier à une couverture orange. C'était sympa c'est de l'historique avec plus ou moins un voyage dans le temps et pas mal d'humour. Ça fonctionnait plutôt pas mal ma foi. En tout cas j'en ai de bons souvenirs. Pareil je ne me laisserai probablement pas en or maintenant mais c'était sympa. Les étoiles de Nose Head c'est la saga de Beatleet Young Adult de Sophie Jemin si on veut donc qui est une autrice française que j'avais plutôt bien appréciée ma foi même si je préfère largement Felicity Hatchcock qui est sa saga adulte pour le coup. C'était très efficace. La suite de Lucky Airborne avec toujours des couvertures affreuses de Milady on n'en reparlera pas plus. On va passer au mois de mai j'avais lu du coup le deuxième tome de Witchong que j'ai fini je crois début 2023 ou fin 2022 je ne sais plus c'est de la fantasy Young Adult j'avais plutôt bien apprécié les deux premiers tomes mais j'ai beaucoup moins accroché au troisième en même temps je l'ai lu des années après du coup donc fatalement je n'en attendais probablement pas les mêmes choses. J'ai encore relu Un palais de colère et de brume manifestement on était dans une petite vibes de Sarah Jimas je ne sais pas parce que c'était quand même pas très très longtemps après celle-là je ne sais pas si c'est passé si j'ai fait une relecture back to back peut-être que je l'ai lu en anglais je ne sais plus mais c'est un petit peu étonnant bref Les lames du cardinal de Pierre Pevel qui est très 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 cool c'est de la fantasy française avec des dragons et en gros à l'époque des trois mousquetaires ça fonctionne très très bien ça c'est déjà une romance assez classique mais efficace Charlie Davidson formidable série de Big Hit je ne le répéterai jamais assez encore une fois on n'a pas masse de fantasy quand même c'est toujours assez romance Big Hit orienté je ne sais pas du tout quand ça va changer peut-être que c'est vraiment beaucoup plus tardivement que ce que je croyais Love Simon je l'ai lu je pense parce que le film était annoncé et que ça m'intriguait c'était sympa franchement j'ai passé un bon moment je me suis bien marée j'ai lu Tom Compagnon avec Léa qui était très cool également Les Orphéliens Baudelaire ça continue très River Ranch je vous en ai parlé c'était vraiment pas une grosse réussite je sais pas pourquoi je me suis infligée le troisième tome d'ailleurs parce que le deuxième était déjà pas fou je pense que j'avais dû les acheter les deux ensemble et que je me suis sentie obligée mais c'est pour ça qu'il ne faut pas acheter des tomes de saga quand on n'a pas lu les précédents à moins d'être absolument sûr que ça va être formidable Les Désastreuses Aventures de l'Orphéliens Baudelaire toujours Les Aventures et de la Mer on continue La Faucheuse de Nietzsche-Stormann que je n'ai toujours pas finie et donc on est cinq ans plus tard c'est une trilogie le troisième tome m'attend dans ma pile à lire je n'ai absolument aucune excuse d'autant que les deux premiers ont été des coups de coeur incroyables mais je pense que je suis extrêmement extrêmement effrayée par ce troisième et dernier tome parce qu'à chaque fois il y avait des surprises et des retournements de situation auxquelles je ne m'attendais pas j'ai peur de me lancer sans savoir où on va je pense dans ce troisième et dernier volume mais il faudrait quand même que je m'y met Wait For You de Jennifer Armandtrout c'est de la très chouette New Romance toujours Au Bépine c'était très sympa je l'avais vu passer je pense sur la chaîne de Chaussette qui avait fait une interview avec l'autrice ou quelque chose comme ça et c'était très 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 chouette et je n'ai jamais continué cette saga de bande dessinée jeunesse alors que j'avais vraiment beaucoup aimée donc il faudrait pareil que je me penche sur la question j'ai continué le manga Reine d'Egypte que j'aime beaucoup et que je vous recommande il est fini je crois en 8 tomes si je ne dis pas de bêtises il s'est fini fin 2022 quelque chose comme ça et c'est vraiment un très chouette manga avec pas mal de trucs assez historiques sur l'Egypte antique et j'avais appris pas mal de choses pendant ma lecture IRL de Agnès Marot je l'avais pris du programme aux Imaginales de cette année en 2018 et l'autre je l'avais extrêmement extrêmement bien vendu j'y étais avec Juliette et on s'était jeté sur cette lecture dès qu'on était revenu et on avait toutes les deux été un petit peu déçus en gros le postulat de départ c'était et si on était tous des cibles se contrôlés par d'autres gens et qu'à un moment donné on sortait de notre réalité virtuelle sauf que dans la réalisation c'était assez voyais assez cliché et du coup ça n'a pas fonctionné aussi bien que prévu alors que vraiment le postulat de départ était absolument dingue c'est dommage mais c'est comme ça Calender Girl encore pour une raison vraiment que je n'explique pas je continuais mes sagas avec énormément de motivation manifestement Rosemary Beach de Abidline toujours très très chouette en nu romance le genre de cédouine c'est David Gemmel que j'avais déjà lu dans le cycle de Drenai notamment là ici c'est une tête de réécriture d'Alexandre Legrand je crois qui est tout sympathique David Gemmel globalement c'est toujours un peu le même style de scénario le même style de narration il n'y a pas énormément énormément de surprises mais c'est très efficace et ça fonctionne assez bien en fantaisie épique avec des batailles de la guerre des choses comme ça c'est un peu un classique du genre l'art du contrevent d'Alain Navasio qui est formidable je vous en ai parlé il n'y a pas très longtemps dans une sélection de livres qui se passent dans le désert c'est une lecture très 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 particulière j'ai mis un moment à la lire honnêtement parce que le style n'est vraiment pas forcément hyper facile d'accès initialement parce que très complexe mais c'est absolument passionnant la façon dont c'est fait et en termes de narration encore une fois c'est très 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 cool le deuxième tome de Shades of Magic de V.I. Schwab qui était très chouette d'ailleurs on était allé la rencontrer toujours avec Juliette à l'occasion de livres Paris je crois ça ne devait pas s'appeler comme ça à l'époque mais c'était en tout cas un servant du livre à Paris au printemps donc ça devait être l'équivalent et c'était très 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 cool on avait passé un super festival globalement faudrait peut-être qu'on y retourne à l'occasion d'ailleurs Juliette si jamais mais c'était très chouette et le deuxième tome de cette saga était très cool également c'est pareil de la fantasy Y.A. qui tire un peu vers l'adulte peut-être mais qui est très 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 chouette Ken Follett je continuais dans la saga du coup des Pieds de la Terre formidable saga historique encore une fois les aventuriers de la mer on continue Dive Bar c'est de l'anuromance c'est une série qui est sympa c'est la saga spin-off de Stage Dive que j'ai largement préférée à celle-ci mais qui se lisait pas mal ma foi le premier tome de Hacom Association que j'ai pas mal aimé pareil je pense que j'avais dû voir Eric Lund aux Imaginales et que j'avais pris à cette occasion-là j'ai lu le troisième quatrième tome troisième tome je crois cette année donc encore une fois je ne suis pas très 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 bonne pour continuer mes sagas manifestement surtout que ce sont des tout petits volumes qui se laissent très vite c'est de la c'est de l'urban fantasy jeunesse donc je n'ai encore une fois pas franchement d'excuses et il faudrait que j'accélère un petit peu le mouvement le deuxième tome du Seigneur des Anneaux pour le coup ça j'avais un petit peu plus facilement continué mais c'était en audio donc c'était un petit peu plus facile aussi le deuxième tome de la trilogie du cheerling de la fantasy adulte formidable j'avais absolument adoré le premier tome ça partait dans un délire un petit peu bizarre dans le deuxième et dans le troisième mais ça restait très intéressant et le fin mot d'histoire est assez cool la légende des 4 pareil c'est une saga de fantasy jeunesse que je n'ai toujours pas fini et il me semble que j'ai le troisième tome dans ma pitalia actuellement également cinq ans plus tard toujours il faudrait que je poursuive dans ma lancée d'autant que celle-ci il faudrait que je décide à l'issue de ce troisième tome si je la poursuis ou pas je vous en reparlerai à ce moment là Alice au pays des Nerveilles illustré par Borgia Malacombe qui est absolument magnifique et hyper agréable à lire que j'avais beaucoup beaucoup apprécié le gang des prodiges de Marissa Mayer pareil je pense qu'on l'avait rencontré au même salon que Vichuab et c'était très 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 chouette c'était à l'occasion de la sortie du premier tome de cette saga qu'encore une fois je n'ai pas encore terminé c'est une trilogie j'ai le troisième tome dans ma palle là on est sur une petite brochette de saga que je n'ai pas fini c'est pas terrible terrible pour mon moral et mes fins de saga globalement mais je ne désespère pas l'auberge entre les mondes de Jean-Luc Percastel c'était sympathique c'est de la fantaisie jeunesse avec un petit peu de cuisine bizarre et d'auberge peuplée de créatures toutes plus loufoques les unes que les autres je l'ai beaucoup 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 plus apprécié que Lou le galop du même auteur que j'ai vraiment pas particulièrement aimé que j'ai trouvé assez cliché et assez sexiste surtout ce qui est toujours très dérangeant notamment en jeunesse je trouve celui-ci ça m'a beaucoup moins heurtée cela étant dit je ne crois pas avoir continué la saga et je ne crois pas le faire non plus le troisième et dernier tome du labyrinthe de James Ashner avant qu'il sorte X ou Y suite nouvelle etc je me suis arrêtée là c'était la grande époque des dystopies à non plus finir j'avais beaucoup aimé le premier que j'avais dû lire autour de la sortie du film parce que pareil tout était adapté à foison et plus ça allait dans les top suivants plus ça partait en cacahuètes et les adaptations aussi d'ailleurs celui-ci c'était une conclusion satisfaisante mais ce n'était pas non plus transcendant et je me suis arrêtée là je n'ai pas lu les 15 nouvelles qui sont sorties par la suite parce que ça me faisait largement Twilight ce n'était pas du tout mon préféré de Colin Hoover c'était très particulier très dark avec une relation un peu étrange mais je reste très cliente des récits de l'autrice globalement je trouve qu'elle on arrive quand même bien à construire son truc et ça reste toujours très addictif toujours des novellas de Démonica qui étaient très sympas la suite des lames du cardinal je m'étais acheté l'intégrale et que je lisais tranquillement c'était toujours très 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 chouette en plus l'intégrale de Brajlon est magnifique aussi les brequins rêves de Manon Fargeton donc l'autrice de l'héritage du roi passeur dont je vous ai parlé en début de vidéo c'est pas du tout mon préféré de l'autrice non plus là c'est de la science-fiction YA et très honnêtement j'en ai pas de grands souvenirs ça s'est lu plutôt bien parce que la plume est agréable mais à part ça je ne sais plus trop ce que j'en ai pensé le tome 2 de Georgina Kincaid une autre saga que je n'ai toujours pas finie 5 ans plus tard il me reste le 5ème et 6ème tome dans ma pile à lire actuellement j'ai bon espoir honnêtement de le finir cette année parce que c'est typiquement le genre de lecture qui fonctionne bien en automne-hiver et puis ça reste l'air vite c'est de la bit lit donc vraiment je n'ai pas d'excuse c'est une saga que j'aime beaucoup il faudrait que je m'y remette les lames du cardinal on continue j'avais fini du coup l'intégral a priori est vraiment très 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 cool pour qui tu m'as prise c'était intéressant parce que c'était Juliette qui m'avait prêté il me semble et ça parlait en gros de harcèlement au lycée avec toute la question de niveau d'envoyé de cyberharcèlement etc et de la vision de soi-même que ça engendre chez les collégiens je crois que c'était les collégiens ou lycéens bref à cet âge là et c'était plutôt pas mal fichu à plein 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 de niveaux si jamais ça vous intéresse pour vous ou pour offrir à des lycéens lycéennes ça peut être pas mal Farinel 851 je tentais par-ci par-là des petits classiques notamment en science-fiction c'était intéressant et c'est pareil c'est un livre qui a inspiré pas mal de choses donc c'est toujours bien je trouve d'avoir la base des références ça se lit en plus à ces livres parce qu'il doit faire 250 pages et c'était assez intéressant même si c'est pas forcément le type de science-fiction que je préfère la suite de Alpha et Omega toujours formé dans une série de Bitly celui-ci je pense que c'était une première lecture alors que les autres c'était des relectures les dragons de l'éternité c'est un spin-off des gardiens de l'éternité dont je vous ai parlé précédemment pas ouf pas ouf non plus c'est de la romance paranormal pas ouf les aventuriers de la mer la fin de la deuxième intégrale très 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 cool le tome 2 de Agape que j'avais financé sur Ulule j'ai lu le tome 3 il y a quelques années aussi je vous en avais parlé dans ma vidéo sur les réécritures d'Adès et Perséphone c'est une des réécritures que je préfère en graphique je trouve que les dessins sont chouettes ça fonctionne très bien les personnages secondaires sont très cool également et voilà c'est vraiment une réécriture que j'aime beaucoup je vous parlais de Louis le Galou de Jean-Luc Parcastel que je trouve vraiment compliqué qui est assez sexiste qui est assez cliché je n'étais pas sûre de l'avoir terminé mais a priori je l'ai mis en bronze donc j'ai dû le finir c'était pas une grande réussite honnêtement et maintenant je pense que j'essaierai dont je n'ai pas apprécié très clairement le premier de Nadia Coste c'est une réécriture du mythe du vampire qui prend racine en fait aux origines de tout avec le mythe de Cain et Adam et qui était vraiment très 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 chouette assez sombre mais très 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 cool je sais que l'autrice a sorti un autre roman très récemment La Cité du Savoir pareil toujours chez Scrineo qui m'implique pas mal du coup parce que j'avais vraiment adoré celui-ci Redhead de Alice Clayton c'est de la new romance c'est l'autrice de Wallbanger que j'avais beaucoup aimé et celui-ci est très sympa c'est une autre saga que je n'ai pas contenu depuis je crois que j'ai lu ce premier tome et que je n'ai jamais lu le deuxième la grande question c'est si je m'arrête là ou si je continue pour l'instant il est toujours dans mes envies ce deuxième tome mais je ne sais pas si j'ai la foi et je ne sais pas si ça me plairait autant maintenant qu'à l'époque le premier tome des Seigneurs de l'ombre on est toujours dans de la romance paranormale vraiment c'est encore pas hyper hyper varié il y a peut-être un tout petit peu plus de fantasy mais on reste quand même dans les classiques j'avais plutôt bien apprécié les deux premiers tome je crois de cette saga et je n'ai jamais lu le troisième je l'ai unhaul il y a quelques temps maintenant c'est pareil assez intéressant en termes de mythologie mais assez cliché dans la réalisation et finalement pas incroyable Princess Bride qui par contre est formidable j'ai absolument adoré c'était la première fois que je le lisais et j'ai enchaîné avec mon premier visionnage du film que pareil je n'avais absolument jamais vu que j'ai beaucoup beaucoup apprécié aussi même si il a un petit peu vieilli ça fonctionne très 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 bien et c'est typiquement le style d'humour qui fonctionne avec moi si vous n'avez jamais vu Princess Bride je trouve qu'en termes de cozy fantasy et d'espèces de petits contes ça fonctionne extrêmement bien le troisième et dernier tome du club du coup pareil c'est de la mi-romance avec un peu de suspense sympathique mais sans plus on va passer au mois d'août le dieu oiseau qui est je pense un Denis Aurelia Einstein préféré ça devait être la deuxième fois qu'on la voyait aux imaginales j'avais pris le roi des faux la première fois et vraiment c'est une autrice que j'apprécie particulièrement et que je suis toujours avec plaisir le deuxième tome de la garde de la faille pareil une saga de fantasy que je n'ai pas continué et qu'il faudrait parce qu'il y a beaucoup beaucoup de tomes et en plus c'est plutôt chouette et c'est assez classique dans le genre donc ce serait pas mal les larmes rouges de Georgia Caldera je n'ai pas du tout du tout accroché pourtant je me suis accrochée sur la pavasse parce que je l'ai fini alors que c'est long parce que déjà ça fait plus de 500 pages et parce que en termes de rythme c'est long c'est lent c'est très très lent il ne se passe pas grand chose la relation est très très bizarre c'est de la bitlite aussi je dirais à cheval bitlite romance paranormal avec une ado et un vieux vampire et une relation vraiment choulou et assez toxique et vraiment très très bizarre j'ai vraiment pas accroché le style peut être un peu sympa il y a un côté un peu gotique inquiétant mais pas du tout accroché au reste donc ça ne l'a pas fait le cas de Jack Spark le premier tome qui pour le coup était très sympa c'est de la fantasy urban fantasy jeunesse avec des failles qui sont très loin des stéréotypes des failles classiques et qui pareil fonctionnent très bien c'est aussi Victor Lyssen et c'est une de ses sagas que j'aime beaucoup petite changeling toujours de la romance paranormal avec des psy qui ont des espèces de pouvoirs parapsychiques et des métamorphes qui sont un peu feu à la glace tout ça assez classique ma foi et assez classique dans la réalisation encore une fois très oubliable je ne les laisserai pas non plus en or actuellement je pense que je les laisserai plutôt en bronze il faut vraiment que je range ma bibliothèque boucnotes c'est terrible Noxt et Louise Tang qui m'avait été recommandée par Juliette si il me semble qu'elle connaissait l'autrice qui était intéressante très étrange c'est sur une question de santé mentale de sorcellerie je crois via un asile enfin il y a des choses assez dark globalement j'avais pas mal apprécié le style et comment ça se mettait en place c'était un petit peu long aussi parfois mais dans l'ensemble on est plutôt un souvenir assez correct ça c'est de la même autrice que Mark Edmett mais ça m'avait beaucoup moins convaincue je n'ai même pas le chute dans la série j'ai peut-être lu deux tomes quelque chose comme ça parce qu'on me les avait prêtés le tome 2 de l'archivelle l'anime est par contre formidable toujours de Charles Bousquet Alice de l'autre côté du miroir toujours illustrée par Benjamin Lacombe est toujours très très cool la bible steampunk qui était très chouette c'est un objet livre très 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 beau je l'avais feuilleté tranquillement je l'avais lu sur un temps assez long et c'était assez instructif et vraiment très très chouette comme objet livre si c'est un sujet si c'est un genre littéraire qui vous intéresse un genre littéraire ou autre d'ailleurs parce qu'il y a vraiment énormément énormément de choses autour de cet univers le premier tome du puits des mémoires de Gabriel Katz qui me fait sourire jaune parce qu'encore une fois c'est une saga que j'ai terminée cette année 5 ans après et que je sais pertinemment que je l'aurais beaucoup plus appréciée si je l'avais fini dans la foulée c'est ma faute encore une fois le premier tome des épées de glace de Olivier Gué qui est une biologie que pareil j'ai fini fin 2022 et que du coup j'ai pas forcément appréciée en tout cas pour le deuxième tome auquel j'ai eu beaucoup de mal à accrocher le deuxième tome de Clash du coup comme je le disais avec des couvertures toujours absolument affreuses le deuxième tome de La Voix des Oracles que j'ai préféré je crois au premier et j'ai encore davantage apprécié le troisième qui est pour moi le meilleur de la saga c'est de la fantaisie Young Azul je dirais mais relativement peu cliché avec pas mal de réécriture et de mythologie globalement ça se passe dans la Grèce et l'Italie antique et ça fonctionne plutôt très bien Sexy Lawyer c'est de la neuromance avec des avocats c'était sympathique mais relativement oubliable la suite des étoiles de Nosehead efficace la suite de Red Rising de Pierre Brown que j'avais absolument adoré j'ai mis un moment à lire ce deuxième tome parce que j'étais un petit peu flippée et traumatisée du premier et ça m'a refait la même chose pour le troisième qui était également très chouette la saga a continué parce qu'il a fait une deuxième trilogie qui est toujours en cours je crois et que je n'ai pas encore poursuivi parce que je suis toujours extrêmement flippée de cette saga et de ce qui va se passer dans les tomes et un peu comme la faucheuse parce que je ne sais pas du tout où ça va et ce qui peut se passer ce qui est un petit peu pas désagréable mais un petit peu difficile à gérer je trouve on va passer à septembre le sixième et dernier tome de Keleana qui à l'époque n'était pas encore traduit en français c'était Tower of Dawn je crois quelque chose comme ça que j'avais lu du coup en VO avec une amie en lecture commune qui était très 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 chouette globalement de toute façon Keleana c'est une saga de fantasy voyais adulte que j'apprécie énormément et qui fonctionne très 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 bien pour moi Dragon Fury je crois que c'est le dernier tome que j'ai lu c'est de la romance paranormale avec des dragons pareil sympathique un peu originel dans l'univers mais finalement assez classique dans la réalisation et très oubliable le troisième et dernier tome du Seigneur des Anneaux toujours en audio toujours très cool le quatrième tome des annales du disque monde comme quoi j'ai lu deux tomes en 2018 et aucun pour l'instant en 2023 on est très 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 bien Princesse Sarah une saga de BD que je continue toujours avec plaisir l'atelier des sorciers que j'ai du coup commencé manifestement en 2018 et qui est toujours absolument formidable et que je continue toujours avec grand plaisir pareil pour saga je vous en ai déjà parlé Cœur de pierre de la même façon on voyait pas mal passer sur les réseaux globalement et j'étais assez curieuse j'ai beaucoup aimé les dessins mais l'histoire ne m'a pas laissé un souvenir impérissable c'était une bande dessinée assez jeunesse pour le coup Black Butler le tome 23 je crois qu'on en est au 30 et que j'ai pas mal de tomes à rattraper d'ailleurs La couleur du mensonge de A&BT qu'on voyait aussi pas mal passer notamment parce que l'omène c'est des campagnes marketing assez efficaces de manière générale que j'avais pas mal apprécié et dont je n'ai jamais lu la suite puisque encore une fois il me semble que c'est le troisième tome que j'ai dans ma pétailière actuellement cinq ans plus tard toujours on reste sur le même principe ça c'est une romance dont je n'ai absolument aucun souvenir j'avais peut-être lu les deux premiers tome mais je n'en suis même pas sûre c'est pareil c'est des bouquins qu'on m'avait prêté je l'ai lu je ne m'en souviens plus La meute du phénix toujours de la romance paranormale sympathique mais oubliable j'ai un peu moins lu en octobre il devait y avoir des partiels ou je ne sais pas mais c'était pas le même rythme Origine de Dan Brown qui n'est pas mon préféré mais qui est assez efficace dans le genre mais pareil je ne le laisserai pas en or je pense peut-être argent ou bronze je ne sais pas mais encore une fois il faut que je range cette bibliothèque bref Arthur Conan Doyle toujours je continuais ma découverte de Sherlock Holmes je continue Black Butler également le tome 5 qui doit être je crois le dernier tome de Meg Corbin et qui comme toute la saga était formidable c'est de la bitlit urban fantasy qui est vraiment extrêmement extrêmement cool si vous ne savez pas trop si vous avez envie de lire de la bitlit et que vous êtes plutôt high fantasy de manière générale c'est vraiment le bon intermédiaire je trouve parce qu'on est vraiment à cheval sur les deux alors Alpha et Omega le roman graphique je n'ai pas du tout du tout du tout du tout accroché alors que c'est une saga que j'adore absolument en roman mais les dessins étaient extrêmement 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 moches mais vraiment les visages étaient affreux hyper déformés et pas du tout cohérents par rapport à la vision que j'avais des personnages et les dialogues n'étaient pas terribles non plus dans la bande de ciné donc ça ne fonctionnait pas franchement et je ne l'ai même pas fini pour vous dire alors que c'est un comics qui probablement se lit assez vite mais je n'ai vraiment pas réussi c'était épidermique en parlant d'épidermique les panétonautes de Bernard Werber que j'avais commencé en livre audio et que n'est pas fini non plus je pense que c'est un des seuls livres audio que j'ai abandonné de ma vie parce que c'était extrêmement 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 sexiste les personnages féminins sont tous des personnages fonctions je m'en souviens encore tellement ça m'avait choqué alors qu'encore une fois à l'époque c'était pas forcément les choses qui me sautaient au visage mais là vraiment c'était juste trop tous les personnages importants sont des mecs et les femmes sont soit des loventurists soit des maîtresses soit des mères mais c'est à peu près tout ce qu'elles peuvent faire et c'est une tristesse infinie bref je continuais assidûment les aventuriers de la mer pour le coup toujours très chouette la quête des Wieland une petite relecture qui ne fait jamais de mal non plus je sais pas pourquoi j'ai relu juste les frontières de glace c'est pas le premier tome mais pourquoi pas et on va passer du coup au dernier mois donc à décembre 2018 que j'ai commencé avec le sixième tome de Breda qui est donc la bande dessinée que décide mon père si jamais vous ne savez pas j'en ai parlé dans quelques vidéos pour laquelle bien évidemment je ne suis pas du tout objective mais que j'avais beaucoup aimé là il avait fait un espèce de remake d'un premier tome qui est indisponible sauf si vous avez énormément énormément de choses sur ebay mais je crois que même là ça se vend un petit peu cher je crois que je pense que c'est un voire bon tome préféré de sa saga Autobiographie de Christina Laurenco j'ai beaucoup 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 aimé que j'avais lu bien après sa première saga de New Romance qui n'était pas exceptionnel là je trouve que c'est vraiment le tournant pour le duo d'Autriche parce qu'elles sont deux d'ailleurs et qui était beaucoup plus mature beaucoup plus intéressant et en termes de personnages très 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 chouette c'est de la romance YA pour le coup avec une romance MM qui fonctionne extrêmement bien chez les Mormons ce qui est toujours intéressant en termes de contexte Vie de Carabin le troisième volume qui était très chouette comme tous les volumes de cette saga de BD d'ailleurs c'est pas les graphismes que je préfère mais en termes de présentation du système de santé et de l'hôpital public c'est pas mal si jamais vous voulez vous faire une idée sur la question le blues de Stioggy c'est toujours une bande dessinée de mon père et là ça parle plutôt de cause animale de végétarisme de végétalisme etc encore une fois je ne suis pas objective mais c'est très sympa Maliki que j'avais financée sur Ulule et que j'aime beaucoup je suis toujours très fan des dessins des histoires et des objets livres globalement j'ai d'ailleurs financé le quatrième je crois volume assez récemment et j'ai très 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 hâte de le recevoir Les Voleurs d'âmes c'est une saga que Juliette m'a prêtée et qu'elle me recommande toujours très 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 chaudement et qu'il faut que je finisse parce qu'elle m'a prêté les deux derniers tomes la dernière fois on s'est vu d'ailleurs et encore une fois je l'ai commencé en 2018 et je ne l'ai toujours pas fini on reste sur la même lancée n'est-ce pas Les Misérables en Manga que je n'ai pas poursuivi non plus je me suis arrêtée au tome 2 il me semble comme pour Allez-y qu'il faudrait que je les relise et que je vois si je les garde ou si je continue la saga mais c'est toujours dans cette espèce d'entre-deux un petit peu étrange le deuxième tome il s'y vient de l'ombre toujours pas ouf en termes de romances paranormales L'Atelier des Sorciers par contre évidemment absolument formidable All I Want For Christmas c'est une romance que j'avais plutôt aimée une romance de Noël que j'avais trouvé plutôt mignonne mais bon j'ai parlé assez récemment sur Instagram avec je ne sais plus qui parce que je n'ai absolument aucune mémoire enfin c'était aux avant-trois de Noël donc ça commençait à dater un petit peu mais soit qui me disait qu'elle avait trouvé ça assez problématique encore une fois il y a probablement des choses que je n'ai pas vues à l'époque et de ce qu'elle me disait effectivement il y avait des choses qui paraissaient assez limites mais dans le souvenir que j'en ai c'était assez mignon donc je ne sais plus ça c'était de la nuit romance dans un groupe de rock je n'en ai absolument aucun souvenir le premier tome de The Promised Neverland qui était très 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 chouette je crois que j'ai fini la saga l'année dernière ou l'année d'avant je ne sais plus dans l'année dernière que j'ai vraiment beaucoup beaucoup aimé je préférais le début il y a eu un petit moment un petit peu lent au milieu et la fin était plutôt très chouette mais ouais au moment où c'est parti un petit peu en sucette et après ça s'est quand même plutôt bien rattrapé toujours Agatha Christie j'ai lu Le Crime d'Hanoïne en décembre mais pourquoi pas et la dernière lecture de décembre 2018 c'est Le Passeur de Lois Lory qui est un classique de dystopie de science-fiction pareil je l'avais lu pour pouvoir regarder le film après que j'avais plutôt bien apprécié je n'en ai pas non plus de souvenirs impérissables mais c'était plutôt pas mal et ça fait partie de ces sagas qui sont en suspens puisque je n'ai jamais lu le deuxième tome je sais qu'il y en a un mais je ne suis pas certaine d'avoir envie de le lire surtout là cinq ans après sans particulièrement énormément de souvenirs du premier donc peut-être encore une fois que ce serait l'occasion de faire du tri dans ma liste d'envie et dans mes séries en cours je vous en referai probablement un point de toute façon d'ici la fin de l'année quand je vous ferai un point sur mes sagas d'une manière générale mais toujours est-il que je ne suis pas certaine de vous voir pour suivre celle-ci et voilà j'ai fait le tour de ces lectures de 2018 j'ai encore une fois parlé bien 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 trop longtemps comme d'habitude c'est toujours beaucoup beaucoup de romances romances paranormales d'éthlite etc c'est un petit peu plus varié on sent que je cherche des trucs là en policier en fantaisie que j'essaye de changer un petit peu mais c'est pas encore extrêmement extrêmement dessiné à ce niveau-là et je pense que j'avais encore du mal à mettre le doigt sur les choses qui me plaisaient ou non même en matière de romances j'ai lu beaucoup de choses qui n'étaient pas incroyables même au moment où je les lisais encore une fois à une époque où je n'avais pas forcément énormément énormément de recul sur certaines choses donc voilà très clairement 2018 je me cherche encore dans mes lectures et c'est beaucoup beaucoup moins défini qu'à l'heure actuelle c'est un petit peu le jeu aussi et c'est intéressant encore une fois de le voir avec le recul de maintenant c'en est du coup tout pour cette vidéo encore une fois probablement bien trop longue merci de l'avoir regardée jusqu'au bout si vous êtes encore là comme d'habitude j'espère que ça vous a plu n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé si vous lisiez aussi ce genre de choses en 2018 notamment tout ce qui est dystopie tout ce qui est romance voyais qu'on voyait un petit peu partout voilà des choses assez classiques de l'époque ce que vous lisiez sinon dans ces années là également si vous avez aussi eu des moments où vous cherchiez un petit peu le genre de littérature qui vous plaisait bref n'hésitez pas à me dire tout ça je vous remercie comme d'habitude pour tous vos commentaires tous vos messages tous vos retours c'est toujours un plaisir d'échanger avec vous je vous souhaite bien évidemment d'excellentes lectures et je vous dis à la prochaine Sous-titrage ST' 501